Cette troisième session de la Convention, au fond c'est le moment où la Convention des Citoyens a vraiment pris des choses en main après avoir eu deux week-ends d'absorption d'informations, de déblayage des champs que les différents groupes de travail voulaient couvrir. Ça a été le week-end des choix sur qu'est-ce qui est au fond le plus important pour ces citoyens, quels sont les sujets qu'ils veulent approfondir, creuser, pour pouvoir déboucher dans les séances qui suivent sur des propositions plus concrètes, que ce soit des mesures ou au-delà des projets plus importants. Il y a eu aussi un moment important avec l'audition de Nicolas Hulot qui a incité au fond les citoyens à voir les choses en grand, à regarder bien sûr les mesures spécifiques mais aussi le cadre plus général et on le sait il a appelé à réfléchir sur la réforme constitutionnelle. Ce qui a aussi très fortement marqué le déroulement du week-end, ça a été le moment où un certain nombre de porteurs de solutions sont intervenus et à la demande c'était ce qu'on appelait du speed dating, c'est-à-dire les citoyens sont venus en fonction de leur sujet d'interroger des personnes qui avaient des propositions à faire, les tester et discuter avec elles de la nature de ces propositions. Et donc il y a eu une moisson de solutions pour chaque groupe de travail qui a été fait et qui a fait l'objet de retravail dans la journée d'aujourd'hui, notamment ce matin, pour se dire ces propositions qui ont été faites, en quoi on les reprend, comment on les développe. On sent des citoyens très persuadés du sérieux du travail qu'ils font et ils en donnent la preuve, un énorme travail de temps, d'absorption de l'information et beaucoup un besoin aussi de temps pour discuter encore davantage entre eux. Il faut remarquer que les citoyens n'arrêtent pas de travailler sur ce sujet de la Convention. Ils en parlent bien sûr pendant tout le week-end, mais ils en parlent quand ils rentrent chez eux, ils se parlent entre les sessions, ils communiquent avec beaucoup d'autres. C'est donc aujourd'hui un rayonnement beaucoup plus important auquel on a assisté au moment de ce troisième week-end. La prochaine session, c'est certainement le moment d'approfondissement des choix qui ont été formulés à la fin de ce week-end. Le moment où on va voir si les champs et les grands domaines de mesure qui ont été proposés peuvent donner lieu à des choses suffisamment précises. Donc c'est un peu un test, cette session numéro 4, donc un besoin de travailler dans les groupes de travail eux-mêmes. C'est aussi ensuite les autres séances, donc les deux séances qui resteront après cette séance de décembre, peut-être trois éventuellement, permettra aussi d'auditionner un certain nombre de personnes et notamment, puisque les citoyens l'ont demandé, le président de la République, sûrement au début du mois de janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501